Au cours d'un bilan clinique d'un patient présentant des céphalées ou des vertiges, nous serons attentifs à une éventuelle lésion touchant le système nerveux central. En cas de parésie, diplopie, dysarthrie, dysesthésie ou dysphagie, nous serons amenés à investiguer les nerfs crâniens, la coordination et la parésie discrète éventuelle du membre infond du membre supérieur. A noter que dans le bilan des nerfs crâniens, nous n'allons pas tester ni le 1 ni le 8 qui seront abordés dans le cadre ORL et dans le cas des vertiges plus spécifiquement. En cas de suspicion de parésie au niveau du membre inférieur, on va tester la capacité de la personne à tenir en appui podal sur les jambes et de fléchir légèrement le genou. Mettez-vous devant elle parce qu'en cas de forte parésie, elle va s'écrouler. Vous lui demandez de tenir, voilà, relâcher. Pour le membre supérieur, vous demandez à la personne de tendre les bras devant elle. Et en cas de parésie discrète du membre supérieur, ici à gauche, vous aurez une chute progressive du bras. Au cas de suspicion d'atteinte du deuxième nerf crânien, nous allons investiguer le champ visuel. Nous demandons au patient de fixer un point droit devant lui. Et nous venons avec un objet, on demande au patient de montrer où apparaît l'objet. Il nous montre avec sa main. Nous venons dans les différents cadres rangs pour évaluer l'apparition de l'objet dans le champ visuel du patient. Puis nous allons demander au patient d'obscurcir un oeil. Et nous répétons le même test dans les différents cadres rangs pour objectiver une éventuelle perte de champ visuel ou de l'oeil gauche ou de l'oeil droit. En ce qui concerne l'oculométricité, nous allons tester conjointement le 3, le 4 et le 6. Nous allons procéder simplement avec un objet. Nous demandons au patient de fixer l'objet et de le suivre du regard. Nous allons faire un mouvement en H et nous évaluons la mobilité du globe oculaire dans tous les plans, des deux côtés. On termine par rapprocher pour tester la convergence. Toujours dans le cadre d'une problématique qui peut toucher le 3, nous devons investiguer le réflexe pupillère. Il se teste des deux côtés. Vous venez avec une lumière. Vous demandez au patient de fixer un point devant lui. Vous approchez la lumière. Vous évaluez le degré de fermeture pupillère. N'oubliez pas de contrôler la réaction controlatérale de la pupille. Toujours dans le cadre du 3e nerf crânien, on peut éventuellement objectiver une chute de la paupière par déficit du releveur de la paupière. Une atteinte du 5e nerf crânien aura surtout une incidence sensitive. En ce qui concerne le 5-1, ça concerne le territoire de la crête du nez, les paupières supérieures et toute la partie centrale du front. Pour le 5-2, nous aurons la lèvre supérieure, les pommettes, et ça remonte sur le côté en fine bande jusque sur le front. Et finalement, pour le 5-3, sur le plan sensitif, nous aurons toute la zone mentonnière en remontant jusqu'au tragus de l'oreille, à l'exception de l'angle mandibulaire qui est énervé par la 3e racine cervicale. En ce qui concerne le 3e nerf du trigémo, nous aurons en plus la composante motrice. Nous allons nous intéresser à la capacité à pouvoir fermer le mandibule, contracter le massétaire et le temporaire. Nous aurons aussi les petits réunions qui seront testées par un mouvement latéral de mâchoire, pouce contre mes doigts, de l'autre côté. Voilà. Et finalement, nous aurons deux possibilités de réflexes. Pour le 5-3, sur les massétaires, en venant percuter le mandibule et ça provoque une fermeture de la bouche. Et pour le 5-1, une percussion au niveau du réflexe nasopalpébrale. Lors d'une atteinte périphérique du 7e nerf crânien, nous aurons une lésion complète d'une hémiface avec ce qu'on appelle un signe de peine positif qui est en fait la difficulté de fermer la paupière de l'œil avec une vision d'un globe oculaire qui se remonte vers le haut et vers l'extérieur. Le test de la motricité de la face, en cas d'atteinte du 7e, on va s'intéresser à toute la mimique au niveau du faciès. On va demander au patient de gonfler les joues, de siffler s'il s'est sifflé, de faire des grimaces, de sourire. En cas d'atteinte du 7e, nous aurons une déviation de la bouche du côté sain. Le signe de peine, il aura simplement une incapacité de fermer l'œil du côté atteint et si on lui demande de fermer l'œil, le globe oculaire va remonter vers le haut. A noter qu'en cas d'une atteinte centrale, nous aurons qu'une atteinte partielle de la face, plus particulièrement la partie inférieure, et notre signe de peine sera négatif. Le 9e et le 10e nerf crânien se testent conjointement. A l'anamnèse, on pourra déjà noter une voix bitonnale de la part du patient ou une voix chuchotée. Il aura en plus un réflexe nauséeux qui sera aboli. Le réflexe nauséeux, venir avec un petit coton-tige, titiller la glotte et qui provoque normalement, quand il fonctionne, une réaction de vomissement. Le 2e test que vous pouvez pratiquer une fois la bouche ouverte est le test du rideau, signe du rideau. En touchant le voile du palais, toujours avec votre petit coton-tige, le côté lésé, vous aurez une impossibilité à relever le voile du palais. Pour le 11e nerf crânien, on va tester la motricité du sternotélico-mastroïdien et du trapèze supérieur. Pour le trapèze supérieur, simplement demander à la personne de monter les épaules et de résister à votre pression. Et pour le sternotélico-mastroïdien, vous venez avec un appui mentonnier et vous demandez une rotation d'un côté et une rotation de l'autre. Pour le 12e nerf crânien, motricité de la langue, vous allez simplement tester la mobilité et la motricité de la langue en demandant à la personne de tirer la langue. Rien qu'en tirant la langue, en cas d'atteinte, la langue va se dévier du côté sain. Pour la dysmétrie et la dysdiagocinésie, nous allons diviser les tests en membres sup et membres. Pour le membres sup, la dysmétrie se teste par le test d'index né. Nous demandons à la personne de venir entre l'index et un doigt qui bouge et nous testons sa possibilité à atteindre la cible. Pour la dysdiagocinésie, nous demandons à la personne à 90 degrés de faire un mouvement chrono-supination des deux bras. Pour le membre inférieur, la dysmétrie se teste par le test de talons le long du tibia. Nous demandons à la personne de monter les cendres. Voilà, et avec l'autre jambe, le long du tibia, dysmétrie des membres inférieurs. Voilà. Et pour la dysdiagocinésie, nous demandons à la personne de clapoter les talons contre le sol assez rapidement. de l'index. ... ...